Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, on va parler de toutes les dernières infos mercato, notamment le dossier Mohamed Alicho qui semble vraiment nous échapper, Vitzel qui serait attiré par le projet marseillais, et on parlera des discussions entamées avec Baz Oher au milieu des autres infos du jour. Comme dans chaque ActuOM, petite question pour vous, Baz Oher serait-il une bonne recrue pour la saison prochaine ? J'attends vos avis en commentaire. On commence cet épisode par une nouvelle piste dans le sens des arrivées, D'après les infos de Lassen Senagi, l'OM serait intéressé par Sergio Arojo, attaquant de 30 ans qui joue à l'AEK Athènes, il sort d'une saison à 12 buts et 3 passes D. Perso, je connais pas du tout le joueur, mais dans son tweet, il nous explique un peu son profil. C'est un buteur mobile qui participe au jeu, si certains le connaissent dans les commentaires, n'hésitez pas à nous éclairer. En tout cas, sur l'aspect financier, il lui reste 2 ans de contrat, et Transfer Market l'estime à 2,5 millions. C'est très abordable en sachant aussi qu'en termes de salaire, il serait aux alentours de 60 000€ par mois. A voir si ça va se concrétiser, mais sans départ, je vois pas l'intérêt. A côté de ça, RMC Sport donne des infos sur les dernières pistes qu'on a évoquées ces derniers jours. Concernant Danilo, Sampaoli rêve de l'attirer à l'OM, alors que Palmeiras voudrait le conserver une saison de plus. De son côté, le choix de Longoria serait plutôt Verretou. Je pense que les relations avec la Roma peuvent aider, comme je l'ai dit précédemment, même si apparemment, il voudrait pas revenir jouer en Ligue 1. En tout cas, RMC confirme que Sampaoli cherche un profil de joueur très technique pour remplacer Camara, capable de casser les lignes, dans l'idée un meneur de jeu reculé, avec un profil moins défensif que Camara. Dans le dossier Witzel, le D-Sport explique que les discussions ont commencé il y a une quinzaine de jours. Ça confirme l'info de Football Club de Marseille, qui expliquait que des premiers contacts avaient été amorcés. A côté de ça, Ekrem Konour, qui n'a pas toujours montré une fiabilité incroyable non plus, confirme que Witzel serait intéressé par le projet marseillais, parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est pas une info révolutionnaire, parce qu'on connaît le standing du joueur. A voir si tout ça se confirme, mais ça rentre dans ce que recherche Longoria, un joueur qui connaît la Coupe d'Europe et qui peut apporter de l'expérience au groupe. Pour Saliba, souvenez-vous, le dossier a subi un petit coup de froid après ses déclarations à Téléfoot. On peut aussi se dire qu'il respecte les Gunners et qu'il veut pas aller au Clash. En tout cas, on expliquait que Longoria ne perdait pas espoir et que des discussions auront lieu cet été. Faut pas non plus se retrouver à le signer le 31 août, parce que ça perturberait beaucoup notre début de saison. En tout cas, Gendouzi redonne un peu d'espoir dans son interview à Téléfoot, en expliquant clairement qu'il était sûr que Saliba reviendrait à l'OM la saison prochaine, et qu'il va tenter de le pousser à rester. Ça vaut ce que ça vaut, évidemment, ça peut être une phrase comme ça, mais ça montre que rien n'est figé pour l'instant, et on en saura plus dans les prochaines semaines. On enchaîne sur le dossier Mohamed Ali Shaw. Dans l'épisode d'hier, on expliquait que la Real Sociedad avait pris un avantage. Go l'indique qu'il y a un accord entre Angers et le club espagnol, pour une somme comprise entre 12 et 15 millions d'euros. De son côté, Shaw a fait son choix, et il devrait poursuivre sa carrière avec le Real Sociedad, si on en croit les infos de Fabrizio Romano, qui est d'ailleurs souvent bien informé. D'après lui, il manque quelques détails avant de valider le transfert, pour rester prudent jusqu'à l'officialisation. La vraie question, je pense que c'est le temps de jeu. Il a peut-être eu des garanties que l'OM ne pouvait pas lui promettre. En tout cas, ce serait vraiment dommage de laisser filer un talent comme ça, mais on en reparlera dès qu'il y aura du concret. On termine cette vidéo par une nouvelle info de Fabrizio Romano. L'OM discuterait avec l'agent de Bassoer pour une signature libre cet été, après son départ du Vitesse Arnhem. Il explique qu'il n'y a pas d'accord pour le moment, et qu'il y a d'autres noms dans la shortlist de Longoria. On sait qu'il le suit depuis quelques temps, je l'imagine bien saisir l'opportunité quand même. Il peut jouer milieu défensif et défenseur central, pas d'indemnité de transfert à payer, et un salaire assez abordable autour d'1,5 million d'euros annuels. C'est le bon coup d'après moi, on en parlait dans mon Mercato Parfait pour l'OM 2022-2023, et ça correspond au genre de coup que veut faire Longoria sur le marché. C'est un joueur technique qui peut convenir à son Paoli, surtout qu'il peut encore progresser. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour suivre l'actu de l'OM avec moi. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien, et surtout à de l'OM ! Sous-titrage ST' 501